Votre agence Cafpi Vincennes, courtier, emprès immobilier, vous présente ce programme. Ah bah tu viens alors ? Avec plaisir Loulou. Ah ouais ? D'accord. Bah tu m'expliqueras alors. Ah ouais ? Je voulais savoir si c'était possible de prendre des photos à l'intérieur ? Oui bien sûr. Je vais vous prendre une place en première série. En première série, donc... Là on a la caisse, qui est le nerf de la guerre, comme on dit. Donc qui est le point stratégique. Puis c'est le point de ralliement. C'est le point donc où tout le monde passe pour avoir les renseignements, jeter les billets. Donc c'est le point névralgique du cirque, c'est le point le plus important en fin de compte. Parce que quand on a un problème sous Chapitou, elle a la caisse. Quand les gens doivent se rencontrer, ils se rencontrent devant la caisse. C'est comme partout, c'est comme au théâtre, il y a aussi la caisse. Chez Disney, il y a la caisse. C'est le point important. A la voie sous Chapitou. A la voie sous Chapitou. A la voie sous Chapitou. Je vais laisser ça à Zina. Alors Zina a mon micro normalement, en ce moment c'est à voir. et puis les gens, les enfants adorent les épées, c'est bizarre, on avait fait ça il y a deux ou trois ans et puis on avait laissé un peu tomber parce qu'on pensait que ça leur plairait plus et finalement ils le demandent alors, donc on l'a remis en circulation. C'est le livreur. Allô ? Vous êtes où ? Ça va, monsieur Wilfried ? Wilfried, c'est notre directeur commercial, c'est lui qui remplit la salle pendant cette période-là. Il faudrait qu'il essaye de la remplir parce que... Non, qu'il la remplit, c'est pour ça que quand on a le dépliant qui annonce les séances, on n'a pas toutes les séances qui sont disponibles parce qu'il y a beaucoup de séances que Wilfried a vendues au comédien d'entreprise qui a privatisé parce que le comédien d'entreprise achète le spectacle. Dans la mesure où ce que je propose est un produit fini et qui c'est que du rêve, voilà, c'est franchement, c'est du plaisir à vendre. C'est-à-dire que c'est un produit tellement agréable à vendre. Donc voilà, après, les gens sont réceptifs ou pas, mais voilà, dans le traditionnel, ça passe très bien. Là, on est à une heure et demie environ du début de représentation. Je regarde si c'est propre, s'il n'y a pas de problème particulier dans les gradins, est-ce que ça se voit tout de suite, s'il manque un fauteuil, s'il y a une banquette qui a été enlevée. Donc apparemment, tout est bien, les loges sont correctes, le nettoyage a été bien fait pour accueillir le public dans des bonnes conditions. Allô ? Toujours quelque chose ? Ah bah, ça répond pas. C'est la vie du cirque. Mais bon, c'est rien de grave, c'est du petit truc. C'est la vie aux communautés, au bureau c'est pareil, il y a toujours des petits problèmes. Il manque le papier dans la photocopieuse. Il y a l'ordinateur de monsieur Paul qui marche plus. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Il y a la serrure du bureau du patron qui est bloquée. C'est normal parce qu'il ne fait pas de revendications. Allô ? Allô ? 200 ? Ok, ok. D'accord, ok. Elle scintille, elle clignote, c'est la magnifique épée, l'épée magique, l'épée lumineuse. C'est bientôt la sortie de Star Wars. Je ne sais pas si elle est sortie, ça va sortir. Voilà, donc vous avez la magnifique épée, mais celle-là, c'est l'épée du cirque peint d'air. Merveilleux souvenir pour accompagner les artistes durant le spectacle. En faisant ce que je fais actuellement, ça déclenche l'envie aux gens d'acheter ou l'épée de souvenirs lumineux, ou alors le programme ou la maquette, et puis de déguster l'excellent pop-corn, la délicieuse barbe à papa, pour leur donner l'envie. En plus, c'est des produits maison. Et puis bon, je ne sais pas, ça fait partie un peu de l'ambiance cirque. Voilà, de rentrer, on a tous ce souvenir-là quand on est enfant, de rentrer dans le village d'hapiteau, et d'avoir l'odeur de pop-corn, et l'odeur de pa-pa-pa-pa, vanillé ou à la fraise, ça fait partie de la fête. Parce que c'est le contact avec le public, au départ, avant que je veuille à la direction de Pein d'air, j'étais vendeur, donc j'avais facilement le contact avec le public, et puis j'aime bien rentrer en contact avec le public. Donc voilà, c'est sympa. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente représentation pour Spectata Douce, avec le cirque en l'air !